Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce dimanche 17 septembre avec le critérium des 4 ans. C'est le critérium des trois critériums c'est celui qui a réuni le plus de partons qui a été donc support de Quintet Plus ce sera la quatrième course du programme prévu bien entendu à 15h15 ils sont 17 au départ 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et voilà la crème qui a été réunie malgré bien entendu l'absence de Juchu Atri le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui a décliné la lutte suite à un pépin de santé c'est dommage parce qu'on attendait vraiment une belle démonstration de sa part. Toujours est-il que ça rend cette course plus ouverte et beaucoup plus incertaine et ils sont beaucoup à pouvoir prétendre aux premières places et même aux petites places parce que j'ai l'impression que quasiment tout le monde a une chance. On va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le 14 Just Love You c'est une super pouliche elle a remporté les deux épreuves préparatoires au critérium des 4 ans regardez ici le prix Gaston de Vazière le 2 septembre et puis auparavant elle avait remporté le prix Paul Legarnet donc voilà on a plusieurs courses références dans cette compétition évidemment avec d'un côté les mâles et de l'autre côté les femelles elle pour le coup c'est la meilleure femelle elle l'a prouvé qu'elle était même capable de remporter un groupe 1 cet hiver en s'imposant un prix OURAZI un groupe 1 face aux mâles notamment donc pour moi elle a tout pour plaire et c'est vrai que vu le degré de forme qu'elle affiche elle est capable de confirmer dans ce critérium et de remporter ce groupe 1. ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 13 Juliette Papa Bravo qui vient d'être devancée par sa rivale j'ai retenu une nouvelle pouliche derrière et c'est vrai qu'elle courait très très bien elle a tracé une belle fin de course elle a été déférée des 4 pieds c'est vrai que c'est pas toujours le cas et j'ai vraiment l'impression dans cette configuration elle est beaucoup plus performante et voilà elle vient de terminer le deuxième de Just Love You peut-être que le parcours des 2850 mètres peut lui permettre de lui tenir la dragée haute pourquoi pas en tout cas je pense vraiment que ce sont deux concurrentes qui sont capables d'ammer le pion au mal. ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 17 Just Gigolo qui a été leader de sa génération un bon moment avant de trouver notamment sur sa route Joshua Tree mais il a été vraiment un peu moins en jambe ces derniers temps ces dernières semaines maintenant Philippe Allaire tente le coup en le déférent des 4 pieds pour la première fois dernièrement dans l'ultime préparatoire pour les mâles il est seulement 6ème mais il est efféré là on défère des 4 pieds à mon avis c'est un coup de poker qui peut être payant et c'est vrai que vu la qualité qu'il a montré tout au long de sa carrière pour le moment je pense vraiment qu'on est obligé de le reprendre en confiance et de lui accorder un large crédit. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 9 Justin Boldt je l'adore Justin Boldt je vous l'ai souvent conseillé que ce soit dans un quintet ou que ce soit même dans d'autres courses c'est un cheval qui fait preuve d'une dureté dernièrement il a terminé 4ème de la course référence derrière J'aime le foot oui J'aime le foot était 2ème puisque je suis attrice imposée Jacques Cartaz-Déprès était 3ème Justin Boldt a eu un parcours né au vent et malgré tout il n'a rien lâché pour finir il a continué à un bon rythme alors que quand Just Gigolo est passé à son extérieur on s'est dit il va le manger tout cru et finalement ça n'a pas été le cas Just Gigolo était resté un peu là et puis lui il n'a rien lâché et c'est vrai que c'est un cheval qui va être avantagé par les 2008 de la grande piste parce qu'il a beaucoup de tenue beaucoup de fond et voilà bon on a l'impression qu'il y a quand même un peu mieux pour la victoire mais il a quand même remporté un groupe 3 face à certains de ses rivaux cet été sur les podromes d'Anguin c'est pas rien et pour moi il est capable de les regarder 3 dans les yeux et s'il a le bon parcours attention je pense qu'il est capable de causer une belle petite surprise ensuite en cinquième position j'ai retenu le 15 Duny Audraille on le connaît parfaitement il est là depuis à peu près le début de sa carrière face à cela il est défait à des 4 pieds il est régulier on le voit dans toutes les courses références cinquième du prix Gaston Brunet il avait terminé combien Duny Audraille 3ème du prix Faéton première époque qualificative pour ce critère même des 4 ans donc bon voilà rien à lui reprocher regardez encore le prix de Genève à Anguin il était 4ème il fait toutes ses courses encore une fois 2ème de Justin Bold dans le prix de Milan pardon vraiment c'est un amour de cheval alors c'est pas un gagneur mais il va faire sa course en étant défaire des 4 pieds il doit pouvoir terminer dans les 5 premiers ensuite en 6ème position j'ai retenu le 12 j'aime le foot qui est vraiment revenu à un très bon niveau il a connu une période assez délicate il a été orienté aux 3 montées derrière en début d'année ça a été assez difficile mais pour le coup on a vraiment l'impression qu'il s'est retrouvé il vient de faire une sacrée performance en étant 2ème de la dernière épreuve préparatoire en prenant tête et corde il a fait beaucoup de train et c'est vrai que s'il applique la même tactique attention il est capable d'aller loin je pense pas qu'il soit capable de gagner même si comme je l'ai dit la course est ouverte on est à l'abri d'aucune surprise mais c'est vrai qu'en appliquant cette tactique je le pense capable de finir dans les 4-5 premiers ensuite en 7ème position j'ai retenu le 10 Jacques Artas-Déprez confié à Eric Raffin c'est un très bon cheval chez Maxime Béziers un attentiste il sera meilleur en attendant maintenant je le préfère sur un peu plus court même si dernièrement ça ne s'est pas si mal passé que cela sur 2007 il a terminé quand même 3ème derrière j'aime le foot en battant Justin Ball, Juninho Dry, Just Gigolo donc clairement il a les moyens de rivaliser à ce niveau là maintenant le parcours de 2008 il faut vraiment que ça se passe bien qu'il longe un peu le rail pour espérer jouer un rôle intéressant toujours est-il qu'avec Eric Raffin mieux vaut s'en méfier l'avoir de son côté moi je l'ai retenu en 7ème position et enfin en 8ème position j'ai retenu la petite Jeannette priori c'est la moins riche mais elle vient de très bien courir à ce niveau là regardez 3ème de la dernière épreuve qualificative c'était excellent belle fin de course après avoir attentu d'ailleurs elle a un petit peu rongé son frein avant de trouver l'ouverture j'ai beaucoup aimé sa tentative alors bon je la retiens seulement 8ème mais honnêtement elles sont peut-être 6, 7, 8 voire même 10 à pouvoir prétendre à une 4-5ème place du coup voilà c'est un choix parmi tant d'autres mais avec le parcours c'est ça qui va faire la différence elle peut terminer dans les 5 premiers et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 7 Jaguar Grif je l'aime beaucoup alors cette année c'est pas extraordinaire mais il avait fait l'arrivée du critérium des 3 ans l'an passé à pareille époque c'est un bon cheval il a pas si mal fini que cela la dernière fois dans la dernière course référence pour moi si ça se passe bien il est pourquoi pas capable d'accrocher une place comme je l'ai dit ils sont beaucoup à pouvoir le faire et c'est vrai que ce numéro 7 Jaguar Grif a son mot à dire pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 Just Love You que j'ai retenu devant le 13 Juliette Papa Bravo en 3ème position le 17 Just Gigolo devant le numéro 9 Justin Bold en 5ème position le numéro 15 Juninho Dry devant le numéro 12 J'aime le foot le 10 Jacartas Després et enfin l'As Jeannette Priori que j'ai retenu en 8ème position en cas de non partant le numéro 7 Jaguar Grif en conseil de jeu écoutez pour moi les deux juments les deux pouliches Just Love You et Juliette Papa Bravo doivent confirmer leur bonne disposition et lutter avec les mâles et peut-être même leur Dame et le pion donc 14-13 mais tout préféré puis le 17 Just Gigolo défaire des 4 pieds pour la première fois pour moi c'est un coup de poker qui peut vraiment s'avérer payant de la part de Philippe Allaire moi je vais vous laisser sur cette édition je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également accéder à Top Prono et Turf Sélection il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir accéder à nos deux rubriques qui sont disponibles à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com je vais y arriver au Prono VIP et puis vous pouvez également accéder à notre formation exclusive qui est également dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien avec plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier comme un expert moi je vais vous quitter là-dessus on se retrouve demain ce sera du côté de Compiègne avec les Galloppeurs la jeune génération les 3 ans qui seront en piste d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye ciao 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 ciao